Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo un peu spéciale, car tout simplement, nous allons parler de Donald Trump, donc une personne très célèbre aux Etats-Unis. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire une vidéo politique, ça ne me motiverait pas du tout de faire ça. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, en 1991, après 65 ans de bons et loyaux services de la Esther Airlines, a tout simplement cessé de fonctionner. Donc pourquoi tout ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a été paranormal par rapport à ça ? On dit que des fantômes hantent cette compagnie depuis les années 70. Donc je vous mets aussi un petit, pas un petit warning, mais je préfère vous mettre un petit spoiler. C'est qu'en fait, tous les employés et le personnel navigant des avions Esther Airlines, de la compagnie de Trump, n'avaient pas du tout le droit de parler de tout ce qui était fantôme, apparition, tout ce qu'ils avaient pu voir, car tout simplement, ils étaient virés, si c'était le cas. Donc en fait, simplement, le vol 401 était tout simplement un vol qui a lieu le 29 décembre 1972, qui devait relier New York jusqu'à Miami. Vers 23h30, en approche de Miami, il faut savoir que les conditions étaient parfaites pour atterrir, avec un pilote et un copilote très expérimentés. Donc tout simplement, à cette heure-là, le pilote va aller regarder si le train d'atterrissage a bien été enclenché. Donc en fait, si vous voulez, vous avez un petit voyant vert, pour savoir si c'est bon ou pas. Et là, en fait, le voyant, tout simplement, ne s'affichait pas, il ne fonctionnait pas. Donc tout simplement, il va demander au mécanicien en chef d'aller vérifier si tout est bon et s'y peuvent bien atterrir sans souci. À ce moment-là, donc, le mécanicien en chef va aller regarder et va leur dire qu'il n'y a aucun souci, tout est bon. Mais en fait, à ce moment-là, eux, ils parlaient toujours de ce voyant entre eux, entre le pilote et le copilote, en se demandant qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qui se passe, tout simplement ? Avec tout cet engouement pour un petit bouton, ils ne vont pas se rendre compte tout de suite, mais l'avion perd de l'altitude à grande vitesse. Et en fait, au moment qu'ils vont s'en apercevoir, il va être trop tard. Qu'à 23h42, le vol 401 va se crasher dans le marais des Everglades à côté de Miami. Il faut savoir que par rapport à ce crash, il y a eu un lourd bilan de 94 morts, dont seulement 69 survivants. Et en fait, comme il fallait un responsable à ce crash, la compagnie va alors dire que c'est la responsabilité du pilote, du copilote et du mécanicien en chef. Donc c'est eux qui vont porter le chapeau pour tout ça. Trois mois après ce crash, vont commencer alors les apparitions et les choses paranormales à bord des avions de type Trista. J'ai oublié de vous le dire, mais en fait, les modèles Trista, je vais beaucoup le dire, ce mot Trista, sans dire le modèle. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est un modèle d'avion. Et il faut savoir que dans la compagnie de Trump, dans la Esther Airlines, il y a eu plusieurs types de modèles d'avions. Et toute l'histoire que je vais vous raconter se passe dans le même modèle, donc le modèle Trista. Et tout ça, en fait, je vais vous l'expliquer pourquoi après, pourquoi ça n'arrivait que dans ces modèles-là. Trois mois après, dans le même modèle d'avion, donc le modèle Trista, il y a un pilote et un copilote qui vont tout simplement embarquer une heure avant les passagers pour voir si tout est OK pour bien décoller. Et c'est assez étrange, vous allez me dire, mais c'est le même modèle d'avion, mais pas que ça. Parce qu'ils vont faire la même distance, donc ils vont faire New York, Miami, comme l'avion qui s'est craché. Et en fait, au moment de s'installer, en fait, dans le cockpit, ils vont tout simplement voir qu'il y a déjà quelqu'un aux commandes qui s'est déjà installé. et le copilote va tout simplement lui dire « Écoutez, monsieur, je pense que vous êtes trompé d'avion. Ce n'est pas votre vol, c'est le nôtre. » Et la personne qui était déjà aux commandes va les regarder et va disparaître. Donc en fait, le pilote et le copilote vont voir ça et vont tellement être choqués par ce qu'ils ont vu que l'avion va tout simplement être annulé. Il ne va pas décoller du tout. Les voyageurs ne vont pas être au courant de cette apparition et pourquoi le vol va être annulé. Et seulement, en fait, quelques semaines plus tard, il va y avoir une personne très influente qui va voir en fait une autre apparition dans l'un des avions du même modèle, donc le modèle Trista. Et là, ce n'est pas n'importe qui parce que c'est l'un des dirigeants de la compagnie qui va avoir besoin de voler, tout simplement. Il va aller dans première classe et vu que c'est un client VIP, il va pouvoir venir beaucoup plus de temps en avance se placer. Et en fait, en rentrant dans la cabine, il va en fait, en rentrant en première classe, il va voir qu'il y a déjà quelqu'un d'assis. Il va se dire, c'est un peu bizarre, je suis privilégiée, c'est moi qui rentre en premier. Pourquoi il y a déjà quelqu'un ? Il va aller voir la personne pour la saluer. Il se dit, c'est peut-être quelqu'un de VIP comme moi. Et là, ça l'a glacé le sang parce qu'en fait, il a vu déjà au loin que c'était quelqu'un avec un uniforme, un grade et tout de suite, il ne va pas tilter en fait. Et en fait, en approchant de plus en plus, il va s'apercevoir que c'est le pilote qui est tout simplement décédé dans le vol en fait, 401. Et là, il va avoir très mal, il ne va pas se sentir très très bien et en fait, le pilote décédé va alors regarder le dirigeant, le saluer et disparaître sous ses yeux. Évidemment, le dirigeant lui qui avait déjà eu des échos par rapport à tout ce qui était paranormal mais aussi, vu que c'était le plus grand accident des années 70, ça va vraiment rester en mémoire. Donc, il va dire, c'est moi qui imagine des choses mais il va quand même raconter ça à une hôtesse qui va être dans l'avion mais évidemment, cette hôtesse n'aura pas le droit de raconter tout ça sinon elle était virée donc il a juste voulu en parler avec une hôtesse et évidemment, l'hôtesse va lui dire bah oui, il se passe des choses bizarres mais personne ne le croit. Donc, voilà. Il faut savoir que malgré ça, en 1974 comme il y a de plus en plus d'événements qui se produisent de plus en plus d'événements paranormaux le personnel navigant va carrément emmener avec eux des crucifix, des bibles, de l'obénite. Il va même y avoir des exorcismes à l'intérieur des vols donc et pas qu'un, plusieurs. Vraiment pour vous dire à quel point c'est vraiment devenu de plus en plus intense mais on ne savait pas pourquoi on disait juste que les fantômes qui sont décédés ont voulu hanter les autres. Par rapport à tout ça, il faut savoir qu'à un moment donné, une hôtesse, elle, va sortir du silence tout simplement mais elle voulait prévenir de ce qu'elle a vu car c'était vraiment quelque chose pour prévenir d'une future catastrophe. Donc, tout simplement, un soir, elle devait réchauffer le biberon d'un bébé, d'un passager qui était un bébé tout simplement. Elle a pris le biberon, elle l'a mis dans le micro-ondes et en fait, en refermant la porte du micro-ondes, elle y a vu un visage fantomatique puisque quand elle s'est retournée, il n'y avait personne. Le copilote a vraiment examiné tout le micro-ondes, n'a rien vu, a ouvert le micro-ondes et au moment de le refermer, a vu lui aussi cette silhouette, enfin ce visage et lui, ça ne va pas le laisser indifférent parce que tout simplement, le visage qu'on pouvait voir dans ce micro-ondes, c'était le visage du mécanicien en chef du vol 401 qui s'est craché. Le mécanicien en chef voulait juste prévenir d'un futur incident, donc d'un futur feu qui va se déclarer dans un des avions de la Esther Airlines. Le 19 mars 1974, un avion quitte Mexico pour New York, donc c'était un modèle Trista et pendant le vol, il y a un des moteurs qui a pris feu mais il n'y a eu aucun mort car grâce à cette apparition fantomatique et que l'hôtesse est sortie du silence, ça a permis qu'il se prépare en fait à un futur accident et ce qu'ils l'ont vraiment pris au sérieux. Le 11 septembre 1974, un autre avion de la Esther Airlines va cette fois-ci se crasher mais tout simplement il ne va pas y avoir d'apparition pour prévenir de ce futur crash et la compagnie ne va pas comprendre pourquoi il n'y a pas eu d'apparition alors qu'elle a la première fois pour un problème de moteur, un feu, sur un modèle Trista il y a eu une apparition mais là il faut bien savoir que cet avion-là ne faisait pas partie des modèles Trista donc on se dit pourquoi dans cet avion-là il n'y a pas eu de problème il n'y a pas eu d'apparition pour prévenir alors que dans les autres oui et pourtant là c'était vraiment un crash énorme il y a eu 70 morts et aucun survivant donc ça va vraiment ils vont se poser énormément de questions même s'ils ne veulent pas qu'on parle d'apparition qu'on parle de paranormal donc par rapport à tout ça il y a une hôtesse de l'air qui va en parler à son mari qui est journaliste et son mari va tout simplement commencer à enquêter sur la compagnie à enquêter sur les avions et va poser plein de questions en fait à tous les membres d'équipage même s'ils n'avaient pas le droit de parler mais c'était vraiment en discrétion sans que personne ne sache qu'il y avait une enquête autour de ça et ce que le journaliste va découvrir est vraiment invraisemblable en fait tout simplement le journaliste va découvrir que lors du crash 401 l'avion ne va pas rester juste comme ça il ne va pas être détruit il y a des pièces de l'avion qui vont être réutilisées dans les mêmes modèles que celui qui a crashé donc les modèles Trista dont le micro-onde où apparu le mécanicien en chef qui a averti du futur incendie et c'est à ce moment là que le journaliste qui ne croyait pas du tout au paranormal va se dire il y a peut-être un lien justement avec tous ces modèles qui ont eu des problèmes là où il y a eu des apparitions des phénomènes ils vont se rendre compte qu'à chaque fois il y a eu des pièces qui ont été pu crash 401 et en fait à partir de ce moment là le journaliste va sortir l'affaire au grand jour et la compagnie va tout simplement décider d'enlever ses pièces et voir si c'est vraiment la vérité c'est assez étrange parce que c'est la première fois qu'un objet maudit est vu dans le domaine aéronautique parce qu'en général on parle de choses maudites d'objets maudits mais plutôt de poupées de plein de choses maudites de meubles mais pas de pièces parce que là vraiment ça pouvait être des boulons des roulements ou le micro-ondes en tout cas c'est assez étrange de savoir qu'après que toutes les pièces ont été enlevées la compagnie a continué à s'effondrer tout simplement et c'est pour ça que la compagnie a cessé ses activités en 1991 en tout cas j'espère que cette histoire vous aura énormément plu en tout cas j'ai une grosse annonce à vous faire tout simplement j'ai décidé que pendant que moi je prenais mes congés en gros mes vacances j'ai décidé de vous faire une vidéo tous les mercredis et les dimanches spécialement pendant toutes les vacances d'été donc les grandes vacances d'été pour ceux qui sont encore à l'école je vous remercie pour me soutenir et surtout pour avoir regardé cette vidéo en entière par contre je vous préviens déjà aussi pour la prochaine vidéo ça va vraiment être quelque chose d'assez troublant je vais vous parler d'une histoire paranormale qui me touche tout personnellement voilà donc le meurtre de ma grand-mère et voilà ça va être un peu compliqué je pense que ça va être très long à filmer elle va être très très long de la vidéo je sais que ça ne vous dérange pas trop d'avoir des vidéos de plus de 30 minutes donc je ne sais pas si elle sera coupée en deux mais beaucoup m'ont dit qu'ils n'aimaient pas les vidéos coupées en deux ils perdent le fil donc je vais voir je vais vous mettre en sondage là si vous voulez je vais vous la mettre en entière ou pas je vais la mettre dans Youtube Community mais aussi sur Instagram donc n'hésitez pas à aller voter vous pourrez voter à partir de mercredi donc à partir que cette vidéo sort donc elle est censée sortir mercredi en tout cas moi je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !